re coucou donc voilà j'enchaîne mes vidéos parce que demain je ne suis pas là j'emmène mes petits loulous vers du bateau on va faire un pique nique donc j'ai décidé de faire mes vidéos je suis à l'action j'ai trouvé le daï timbre cela il a trouvé le grand j'ai pas trouvé je suis tombé sur celui là je dis oh bah c'est pas mal donc j'ai essayé j'ai fait avec le celui là là j'ai fait une découpe blanche une découpe patouille donc l'intérieur d'état j'ai pris 4,2 sur 2,5 4 2 sur 2,5 j'ai collé à l'intérieur j'ai fait du postage je crois que ça s'appelle comme ça j'ai collé alors attendez sur celui ci j'avais fait une vidéo sur la dentrite la peinture vous mettez sur les carreaux et quand vous enlevez le carreau ça vous fait comme des coraux donc là j'en ai fait un comme ça avec des petits poissons qu'on a eu dans les daïs de chez action les ronds là voilà j'ai fait celui là j'ai fait celui là toujours avec de la patouille c'est des patouilles comme ça donc un fond blanc patouille et là j'ai mis un petit chat de perforatrice de chaque sont aussi et un petit papillon avec une petite perle dessus est ce que ça donne là les timbres ils font cinq et demi par trois et demi et les petits ils font deux sur deux et demi c'est pareil on peut y coller un petit coup on peut y coller des coups de perforatrice à moi j'ai récupéré et perforatrice de mes petites filles voilà ce que ça donne donc j'ai pas essayé les grands je voulais faire des timbres ensuite j'ai trouvé un taille crayon 49 centimes et c'est bien parce qu'ils ont peut tailler les gros crayons de couleurs j'avais acheté des gros crayons de couleurs aux enfants et ben mon taille crayon ils rentraient pas dedans donc là je l'ai essayé et par rapport au mien voilà moi j'ai taillé ces crayons là avec mon petit taille crayon noir voyez la mine il a si j'ouvre pas ça va pas aller la différence alors attendez ça c'est le mien et ça c'est celui que je viens de tailler ils sont tout pointus c'est parfait je suis bien contente il ya des gros trous pour tailler les gros taille crayon ensuite j'ai pris du double face moquette je voudrais refaire mon jeune journal j'avais commencé à faire en vintage mais les feuilles enfin l'interview me plaît pas donc pas sûrement le refaire ensuite j'ai pris des crayons couleurs comme ça c'est pour les petits il est les enfants là ils ont commencé à faire avec les crayons gras là mais oulalala donc j'aurais pris des feutres comme ceci c'est une petite boîte ça traîne pas c'est parfait ensuite j'ai trouvé des petits calepins enfin des petits cahiers de coloriage comme ça enfin c'est pour télia la princesse on entend il vient faire du coloriage mais faut pas que ce soit trop gros alors là j'ai trouvé ça bien canard j'ai trouvé celui là je voulais trouver le mouton j'ai pas trouvé le mouton en cela bon ben il est grossier vraiment des dessins grossiers aussi vous voyez en plus dans mon golfière n'est pas trop mal c'est des grosses voitures les gros c'est un peu aussi ici c'est avec des flammes roses et vous avez à la main sont des petits animaux encore ça va cela on met sur une carte je ne sais pas si vous voyez en plus et celui là c'était je voulais trouver une voiture de pompier justement parce qu'il y avait moffin qui avait lancé faire une carte pour les pompiers pour la caserne de pompiers de vos votre région et j'ai trouvé j'ai trouvé celui là avec une échelle et j'en ai trouvé un je crois que c'était avec des tuyaux sur celui là enfin c'est que des camions et fiscalisant et camions aujourd'hui non c'est plutôt des des choses de leur leur jeu là j'y comprends rien du tout ensuite j'ai trouvé ça donc ce sont des fluo et effectivement c'est bien fluo je pense qu'on peut faire de l'art journal avec ça comme du haït par marlène au moment des couleurs flashy en moi j'aime bien faire des gris bougies comme ça et après vous avez fait voir comment je faisais là c'est toutes les couleurs pastel et puis on continue j'adore faire ça après l'enfuio continue tout m'amuser en faire un pour faire du hard journal voilà et après on s'amuse à colorier les parties fermées fermées tac on peut rajouter du noir et tout voilà ça j'aime bien parce que je vais faire du hard journal avec c'est du fluo j'avais pas trop un pastel fluo je n'en avais pas avec une boîte dedans on ouvre le fond pour pousser et ça s'arrête au seul ah bah oui c'est bien pratique ça tiens pourquoi il rentre pas celui-là ça doit pas rentrer là à une façon de les ranger effectivement une façon de ranger il est à l'envers voilà donc c'est bien si on peut superposer mais il y avait celui là je sais pas s'il y en a d'autres on sait rien et j'ai trouvé c'est une marqueur chercher le bleu je n'ai pas trouvé j'ai trouvé le vert j'ai trouvé le mauve et j'ai trouvé dans le ton orangé rose orangé donc j'ai regardé sur mon le chiencier et apparemment il ya beaucoup de double que j'ai ensuite je sais pas si dans les bleus on va trouver d'autres ce n'est quelques-uns que j'ai pas mais pas tous le problème c'est que si on achète à chaque fois et qu'on se retrouve avec des doubles et des triples je ne vois pas l'intérêt bon ouvrir toi pousse tout seul donc voilà donc ça c'est petit et une grosse mine je suis là par exemple par exemple là c'est la petite mine ou c'est vraiment fin c'est vraiment vraiment fin je suis pas dans le champ et la grosse et la grosse elle est vraiment grosse vraiment grosse par contre il n'y a pas numéro dessus il n'y a aucun numéro dessus pour reconnaître donc là il ya la bandelette donc celui là c'est un deux trois quatre cinq un deux trois quatre cinq c'est le cinquante-cinq mais mais qu'ils aient mettre son crayon c'est embêtant parce que là non il n'y a pas de numéro donc c'est embêtant donc là donc ça c'est dans les tons verts là c'est dans les tons orangé marron vraiment fine la pointe et dans celui là je vais couper ça ils ont simplement changé le packaging de l'or enfin c'est dommage ils auraient pu mettre les numéros au bout voilà sinon tout dans les tons violets par main les couleurs sont jolies mais bon pas de numéro sur les bouts bien embêtant en plus ça s'emboîtent donc normalement ça ça s'emboîtent là dessus normalement je suis là il s'est emboîté ou celui là il s'emboîtent et là voilà donc ça fait un beau présentoir dommage et j'ai pris un classeur et un défaut j'ai pris un classeur comme ça avec des pochettes je me suis trompé ils sont trop molles les problèmes c'est quand on a un problème quand on referme ça me replie mais les plastiques ça me les plie donc il doit avoir un défaut on s'en servira quand même c'est pas grave voilà donc j'étais parti sur mes petites vidéos parce que demain je suis de promenade avec mes petits loulous donc j'ai dit je fais mes vidéos comme ça je vais tranquille je vais vous souhaiter une bonne fin de journée faites attention à la chaleur et je vais vous faire des gros bisous 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 bon 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 et – Sous-titrage FR 2021